Bonjour Derek et merci beaucoup pour tes vidéos. Je t'en prie, c'est super d'avoir ce petit mot. L'anglais n'est pas un problème pour moi, l'écrit. Cependant, je n'arrive pas à parler parce que je bloque à l'oral. Est-ce que tu peux m'aider ? Eh bien oui, je vais répondre à cette question qui m'a été posée il y a quelques temps et je vais faire une vidéo avec six clés pour ne plus bloquer à l'oral en anglais. Mais avant qu'on voit ces six clés, ces six solutions pour que tu ne bloques plus à l'oral en anglais, je t'invite à une conférence en ligne gratuite pour tous les francophones qui souhaitent tenir une conversation simple en anglais, qui souhaitent parler anglais avec fluidité et améliorer leur vocabulaire. Cette conférence est 100% gratuite et avec, en mettant en pratique mes conseils, des résultats. Tu cliques dans la description, tu as un lien, tu mets ton nom, prénom et ton email et je t'envoie tout ce qu'il faut pour que tu sois présent sur la plateforme en ligne où on va avoir ce cours. Les places sont limitées, donc il va falloir faire vite. Si tu veux réserver ta place et on se retrouvera très bientôt. Si tu as compris, si tu veux vraiment être des nôtres lors de cette conférence, ça se passe en dessous. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Je pense que par ici, tu as un bouton. Si tu es sur PC, tu n'es pas sur PC parce que si tu es un peu plus bas, tu cliques sur le bouton subscribe et sur la cloche parce que la cloche va te faire un petit rappel où aujourd'hui, BeLang, Derek Sutherland a mis une vidéo en ligne. Comme ça, tu vas pouvoir les suivre et ne pas louper et être régulier. So yes, I'm Derek from BeLang.com. Your online English teacher who is Scottish. Je suis Derek de BeLang.com, ton professionnel en ligne qui est écossais. Alors, comment ne plus bloquer à l'oral ? C'est vrai que c'est un gros problème que j'aide beaucoup de Français à dépasser leur blocage, à réussir à parler et à se sentir à l'aise lors de voyage, lors du business, lors du contact social avec les gens. Et voici six clés que j'ai et que j'utilise pour permettre aux personnes de dépasser leur blocage. Premièrement, il faut identifier son blocage. Il faut savoir pourquoi est-ce que tu bloques. Est-ce que c'est une peur du ridicule ? Est-ce que c'est parce que tu as honte de ton accent ? Est-ce que c'est parce que tu identifies tes erreurs et tu te dis « mince, je vais faire une erreur, je ne vais pas parler ». Et il faut identifier son blocage. Une fois que tu as identifié ton blocage, il faut amener de la valeur. Ça veut dire quoi amener de la valeur ? C'est-à-dire qu'il faut reprendre l'anglais. Il faut le retravailler avec du contenu de valeur. C'est-à-dire des choses qui vont t'aider à progresser. Et quand tu progresses, ça va forcément t'aider à dépasser tes blocages. Parce que tu vas réussir à non plus te focaliser sur tes blocages, mais sur ce que tu sais. Donc la valeur, c'est extrêmement important. Si tu me suis aujourd'hui, je te remercie. Continue à le faire, ça va vraiment t'aider à progresser. Ensuite, une étape clé pour réussir à parler à l'oral, c'est qu'il faut répéter. Il faut répéter les mots. Il faut les dire, il faut les répéter. Tu peux t'enregistrer sur ton téléphone, tu mets le dictaphone et tu le répètes. Tu dis « est-ce que ça ressemble ? » Il faut le répéter, le répéter. Parce que la répétition, ça amène à ce qu'on appelle la fixation. Pour fixer quelque chose dans notre cerveau, dans notre tête, il faut le répéter. Alors certains sont doués et ils nous ont répété deux fois. D'autres, comme moi, quand j'ai appris le chinois, j'ai dû répéter les mots des centaines de fois pour que ça reste. Surtout pour l'intention nationale. Donc répéter. Ensuite, être régulier. Il n'y a personne qui réussit à parler l'anglais et à dépasser ces blocages à l'oral en apprenant l'anglais pendant un an et en s'arrêtant après pendant deux mois et en reprenant pendant deux semaines l'anglais. Et en s'arrêtant, c'est simple. La progression, c'est un peu tous les jours. C'est être régulier. Si demain, je décide d'avoir un corps de rêve, une musculature parfaite, c'est sûr que ce n'est pas en faisant un an de sport et en m'arrêtant deux mois après et en reprenant six mois que dans cinq ans, je ressemblerai à quelque chose. Non, il va falloir me dire, de l'heure aujourd'hui jusqu'au moment où je décide d'arrêter, il faut que je sois régulier. Et être régulier, c'est un petit peu tous les jours. C'est pas mal de méthodes implicites. Je vais beaucoup parler de méthodes implicites lors de la conférence en ligne, si ça t'intéresse, tu peux vraiment me rejoindre. Donc ça, c'est vraiment le top. Le ridicule ne tue pas. Vraiment, le ridicule ne tue pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que tu as été confronté à des profs dans ta scolarité, collège, lycée, université, DUT, BTS, quoi que ce soit. Et ces profs étaient là pour corriger, pour recadrer et leur savoir-être, la manière dont ils le faisaient, était peut-être des fois odieuse. Et t'as mené à croire que tous les gens qui parlent cette langue, l'anglais, sont de cette attitude-là. Mais les gens que tu rencontres dans la rue, les anglais, les américains, les écossais, les anglophones, ne sont pas des profs. Ils n'ont pas un inspecteur qui va les voir à la fin du mois pour leur dire, attention, comment vous avez fait ça ? Ils ne sont pas stressés à savoir si ce qu'ils enseignent va marcher ou pas. Donc, le ridicule ne tue pas. On n'est pas obligé de stresser. Tu n'es pas obligé de stresser quand tu vas parler avec un anglophone, de te dire, oh la mince, j'ai pas le niveau qu'il faut, mais quel niveau il faut que tu aies ? Il n'y a aucun problème. Donc, le ridicule ne tue pas. Si jamais tu te loupes, si jamais tu fais quelques erreurs, c'est pas grave. Tu vas apprendre beaucoup plus vite. Sixième clé, se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau va énormément t'aider à progresser. Personne n'apprend la natation. Absolument personne n'apprend la natation à côté de la piscine, allongé sur le ventre, sur le carnage froid et mouillé, en faisant les mouvements parfaitement. Personne ne fait ça. Ben si, il y a un qui le font, mais ça ne marche pas. Pour nager, c'est progressif, mais ça passe par se jeter à l'eau. D'abord dans une eau dans laquelle on a pied, après dans une eau dans laquelle on n'a pas pied, mais on a une barre à laquelle on peut s'accrocher. Et après, au fur et à mesure, on est dans le grand main. Et là, on peut s'épanouir et passer d'un bord à l'autre, aller au fond, nager. Et ça, se jeter à l'eau, c'est parler le plus vite possible. Dans une situation stressante, certes, mais une situation de petit succès. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, j'ai réussi à commencer, à terminer la conversation. Se jeter à l'eau, il faut y aller, il faut parler. Voici les six clés pour t'aider à dépasser, surmonter tes blocages à l'orale en anglais. J'espère que ça t'aide. Tu peux mettre un petit like, tu peux partager cette vidéo. Puis, vous aussi, n'oublie pas de repartir en t'abonnant, en me laissant un petit commentaire, me dire comment ça t'aide, comment est-ce qu'il y a encore d'autres choses où je pourrais t'aider. Voilà, voilà. N'oublie pas de t'inscrire à cette conférence en ligne gratuite. Cette conférence en ligne gratuite, le lien est dans la description. Si tu désires tenir une conversation simple en anglais, améliorer ton vocabulaire. Si tu es francophone et que tu veux tenir. Et si tu veux juste parler un anglais fluide, je te donnerai plein de clés, plein de conseils. Et ça se passe ici en bas. Je te souhaite une très bonne journée. Have a lovely day and bye bye. Sous-titrage ST' 501